La journée du patrimoine du pays de Cesselle La journée du patrimoine du pays de Cesselle fut l'occasion de prouver l'importance des nouvelles technologies dans la lutte contre la détérioration de nos plus vieux monuments. Les nombreux participants ont pu y découvrir d'incroyables animations sélectionnées par l'office de tourisme du pays de Cesselle, en passant par des machines high-tech et d'autres découvertes bien plus traditionnelles, mais tout aussi impressionnantes comme les cartes postales de collectionneurs de la région, mais également des photos de grandes dimensions afin d'admirer le paysage et évidemment l'évolution des constructions au fil du temps. Pour cette édition, j'ai même décidé de tester moi-même l'insolite, la préparation à la création d'une véritable statue à mon effigie. Alors, sans le narcissisme que vous allez certainement tenter de me coller à la peau, je vous propose d'admirer ma plastique de rêve et de contempler le travail que propose la société 3D Shop, basée à Annecy et à Aix-les-Bains. Et là, on voit vraiment tous les détails, tout, parce que là, on a pris le temps de l'envoyer. Donc là, vous, je fais juste une vision rapide. Inutile de vous dire qu'il est très difficile de rester figé face à autant de projecteurs et à une technicienne qui vous scrute dans le moindre recoin grâce à une tablette équipée d'un système de caméras relié à un ordinateur et le tout connecté à une imprimante 3D, malheureusement trop encombrante pour la transporter ce jour-là. Les visiteurs auront tout de même pu observer la fabrication d'un objet en 3 dimensions à base de plastique grâce à cette imprimante de plus petite taille par rapport à celles utilisées pour l'impression de statuettes 3D en céramique. Quelques scènes du film ayant été tournées dans notre secteur intitulées La Femme et le TGV ont pu être diffusées ce jour. Sortons de la salle des fêtes de Césel et direction la piste de décollage temporaire de drones professionnels en compagnie des sociétés Drone Logistique et Just Drone It. La première étant une école de formation au télépilotage, les deux sociétés proposent des prises de vue aériennes assistées par drone. Bonjour, je suis Patrick De Santis, président de la société Drone Logistique, centre de formation pour les pilotes de drones. Nous faisons aussi de la prestation de drones, une activité qui intéresse pas mal de gens, du style les charpentiers, les architectes, tous ces gens-là. Après quelques péripéties causées par des perturbations de fréquence utilisées par les pilotes, le rendu reste assez impressionnant et les images promettent un rendu de qualité afin d'utiliser cette technologie pour la captation des monuments de notre patrimoine. Car oui, c'était bien là au final la raison de l'organisation de cette journée. Je suis bon pilote, l'hélice est complètement prisée. Normalement ça, le drone, il tourne tout de suite et je suis réussi à le maintenir. Sous-titrage Société Radio-Canada